Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Samedi 23 novembre, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition avec au sommaire la réaction démesurée de l'extrême droite française suite à l'arrestation de Boalem Sensal pour ses propos révisionnistes sur l'histoire de l'Algérie. La PS dénonce l'instrumentalisation par la France des pseudo-intellectuels algériens. Dans le même chapitre, il y a l'affaire Kamel Daoud. Pourrait-il se voir retirer le prix concours 2024 pour escroquerie ? Les explications de maître Ben Baraham en charge du dossier. Dans le reste de l'actualité, il y a la conférence annuelle sur le marché financier algérien qui se déroule au CIC, un véritable état des lieux de la sphère financière du pays. Plusieurs pays occidentaux s'engagent à appliquer les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et galantes. Les pays du G7 se prononceront cette semaine à l'issue du sommet prévu en Italie. Et puis sport football suite de la dixième journée de Ligue 1 avec trois matchs au programme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Boualem Sansa, l'instrumentalisé par un lobby français pour attaquer l'Algérie, a été arrêté pour son récit révisionniste sur l'histoire du pays. Son arrestation a généré une agitation de la classe politique française d'extrême droite. Une agitation comique, écrit la PS, l'agence presse-service. Voici l'intégralité du commentaire lu par Karima Hasnaoui. Tout le beau temps anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen, Xavier Dirioncourt, Valérie Pécresse, Jack Lang, Nicolas Dupont et évidemment Tahar Abdeloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baisement à Mohamed VI, écrit dans son commentaire l'agence APS. Tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il faut dire que ce lobby haineux a eu une mauvaise semaine. Il faut les comprendre, rappelle l'agence de presse algérienne. D'abord, l'un de ses protégés, Kemet Daoud, a été pris la main dans le sac, exploitant les douleurs d'une victime du terrorisme en Algérie pour rafler le Goncourt. Ensuite, leur ami génocidaire Netanyahou s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale, la CPI. Enfin, l'autre écrivain de Gallimard, Sansal, se voit arrêté en plein délire révisionniste. Au passage, le même Sansal avait été accusé par l'écrivain Wassine El Aradj, rappelle la PS, de lui avoir volé son titre et la trame du roman 2084, La fin du monde. Qu'en quoi, dans la confrérie du plagiat et du détournement littéraire, la France de l'édition a bien choisi ses poulains algériens, commente la PS qui cite. Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate, lancera le naturalisé par décret Éric Zemmour en faveur de son ami Boalem Sansal. La France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, précise la PS, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle. Puisque Paris parle de droits et des droits de l'homme, se conformer aux droits internationaux dans le cas de Netanyahou serait déjà un bon début. La France de Macron n'est pas une contradiction près, souligne la PS. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinats d'État, dans le cas d'Ali Boumanjel, Maurice Audin ou de Larbi Ben Mehdi, poussant à la contrition jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tempe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France, qui légifère à tour de bras sur les lois mémorielles, surtout quand il s'agit du révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas s'interroger l'APS plutôt condamnée sans salle pour sa tentative de nier l'existence même de la nation algérienne ? « Ce serait un bon sujet d'études et de négociations pour Benjamastora », écrit l'agence APS. En définitive, à chaque poussée de fièvre anti-algérienne, Paris charge Alger de tous les mous, alors que l'Algérie agit toujours selon le principe de cohérence qu'en montre l'APS, en précisant qu'accuser l'Algérie d'empêcher la liberté d'expression, alors que les Français détiennent toujours Pavel Durove, le fondateur de la messagerie Telegram, plateforme mondiale de l'expression, et la confirmation de cette sinistre comédie dont seul sans salle est le pontin utile, conclut l'APS. La suite du journal avec l'affaire Boualem sans salle. En réaction justement à cette affaire, l'auteur et analyste politique Ahmad Ben Saada dénonce le discours de sans salle glorifiant la colonisation. Il est contacté par Nasser Al-Méjadel. M. Boualem sans salle, comme d'ailleurs M. Kamada ou les d'autres écrivains ou intellectuels, entre guillemets, qui viennent de notre région, et qui sont officiers en France ou à d'autres pays occidentaux, sont appelés par les occidentaux eux-mêmes. Il les appelle des informateurs indigènes, c'est-à-dire des informateurs, des gens, des personnes, qui vont appuyer des discours culturalistes, racistes ou islamophobes. Le discours de ces personnes, même si ce sont des fake news ou des théories empreintes de faussetés, de clichés racistes, sont tenues pour vrai parce que, justement, ce sont des indigènes qui les prononcent, c'est-à-dire des personnes qui proviennent de l'ethnie qu'ils critiquent. Si on prend, en fait, une grille d'analyse très connue, celle d'Albert Mémy dans son livre Portrait du colonisé, ces personnes sont conformes à la description d'un néocolonisé, c'est-à-dire des personnes qui vont toujours magnifier le colon, magnifier le blanc, magnifier l'occidental, en même temps dévaloriser leur propre race, leur propre ethnie, leur propre religion, leur propre langue, le coutume, etc. L'écrivain Kamel Daoud et son épouse sont poursuivis par la justice dans l'affaire de Saada Arban. Le couple a utilisé son histoire, celle de victime du terrorisme, pour écrire le roman Hori que Daoud a présenté comme étant une fiction et qui lui a permis de remporter le prix Goncourt 2024. Justement, pourrait-il lui être retiré s'il est reconnu coupable ? Les explications de maître Fatima Ben Baraham en charge du dossier, avocate de la victime. Elle est, elle aussi, contactée par Nasser Amejadel. Tout auteur qui prétend présenter son œuvre pour le prix Goncourt, il y a une condition sine qua non qui doit être retenue, à savoir que le texte qu'il présente doit relever de la fiction et non de la réalité. Pour Daoud, il a présenté son livre comme étant un livre de fiction, alors qu'il s'est non seulement inspiré d'un fait réel qu'il connaissait parfaitement, qui était une patiente de sa femme, puis il a pris les documents médicaux pour en faire son livre, en plus de cela, il n'a jamais dit que cette histoire était réelle et qu'elle touchait à la vie d'une personne qui a refusé catégoriquement à ce qu'on écrive son histoire. Là, c'est un véritable crime contre cette personne, contre sa notoriété, je parle de la victime, contre sa vie personnelle, contre les malheurs qu'elle a vécu, contre la société dans laquelle elle a vécu parce qu'il donne une description tout à fait déshonorable. Dans ce sens, on peut dire que ce livre a été présenté dans des conditions contraires aux règles essentielles et primordiales du prix Goncourt. Et il y a déjà eu un cas comme ça qui s'est présenté en 1913. Et si on veut respecter le droit dans ce pays qu'est la France, eh bien le livre doit être retiré du prix Goncourt. 12h40, dans le reste de l'actualité, nouveaux horizons pour le financement de l'économie nationale à travers le marché financier. C'est le thème de la deuxième conférence annuelle du marché financier algérien. Elle est organisée par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, soit à la Kosovo. Voici le compte rendu de Hakim Akamal. L'occasion durant cette rencontre d'échanger les expériences, évidemment, d'identifier les points forts et les points faibles du marché financier national. Sur les points forts, justement, Nézim Sini, expert financier, les résume dans sa présentation de la place stratégique et des projections ambitieuses de l'économie algérienne. On a véritablement tiré la croissance de notre pays. C'est évidemment l'industrie, les énergies et les mines, le BTPH, l'agriculture. Nous avons noté également une nette décélération de l'inflation et aussi une stabilisation du dinar face au panier de deux devises que sont l'euro et le dollar. Et puis nous avons un pays qui est en pleine mutation. Des milliards d'euros ou de dollars ont été investis dans les infrastructures de base, notamment dans les logements, dans la modernisation des administrations publiques, mais aussi dans les recades, les pénétrantes, les autoroutes, etc. Parce que ce qui fait la force d'un pays en voie d'émergence, c'est évidemment la qualité de ces infrastructures. Et là aussi, on peut noter des efforts notables des pouvoirs publics pour faire entrer définitivement l'Algérie vers la voie de l'émergence. Un regard extérieur, cette fois notamment de l'expert du Fonds monétaire arabe qui recommande dans un retour d'expérience pour dynamiser un marché financier. Dans l'absolu, il faut plus de rapidité du traitement des dossiers, de la souplesse et de la stabilité juridique des infrastructures de base et puis la confiance au sein du système financier. Pour le citer que ces exigences, ces préalables de la longue liste des conditions qui permettent de mener à bien une stratégie de dynamisation de la place boursière du CIC Hakim Akamel pour Al-Géchen 3. À propos de nouveaux horizons, il y aurait-il du gaz ou encore du pétrole à Sidi Belhabas et dans les wilayas avoisinantes ? C'est ce que tentent de déterminer le groupe Sonatrak et son partenaire chinois, Sinopec. Les résultats de la prospection menée durant plusieurs mois sont en cours d'interprétation. Inès Mohamed. Le projet concerne 90% la wilayas sur une superficie globale de 5 hectares, touchant 26 de ses communes, outre de 10% des wilayas de Saïda et de Mascara. Il s'agit d'un contrat signé entre le groupe Sonatrak et l'entreprise chinoise Sinopec, vous détaille le directeur d'énergie des mines, Zenoch Eliazid. Le projet est la diagraphie 3D. Elle a été réalisée complètement par l'entreprise Sinopec. Dans le cadre d'un contrat liant avec Sonatrak, le but d'illimiter en profondeur, en dimension et en réserve la possibilité de l'existence d'un gisement de gaz ou de pétrole. Les travaux ont duré 6 mois. Entre l'installation et les travaux de chantier, ça a pris une année. Actuellement, les travaux d'interprétation sont en cours. Les résultats seront communiqués au ministère de l'énergie des mines. Rappelons qu'une superficie de 15 hectares a été réservée à l'installation de la base de l'entreprise chinoise dans la commune de Telmonie et les travaux de recherche géologiques entamés par le groupe Sonatrak étaient opérés sur un périmètre d'études de 1300 m2 pour évaluer les réserves en matière de gaz et de pétrole. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. L'importance de la stabilité des marchés pétroliers énergétiques pour favoriser la croissance économique a été soulignée vendredi à Moscou lors de la 9e réunion de haut niveau du dialogue OPEP-Russie sur l'énergie. Cette réunion a porté sur les évolutions des marchés mondiaux du pétrole et de l'énergie ainsi que les résultats des récentes négociations sur le changement climatique lors de la COP29 tenue à Bakou et qui a d'ailleurs très peu de chances d'aboutir. Chez nous, c'est le dernier jour du Salon international de la date. On peut y trouver la date sous toutes ses formes, sous forme de fruits, de mélasse, de sucre et même d'huile. Pour ce qui est du fruit en lui-même, des variétés peu connues sont exposées comme celle ou celui cultivé à Rardaya. Soraya Roslan. À Rardaya, la production des dates a connu un bon qualitatif grâce à la volonté des acteurs de cette filière. Smeril Beba Ami, producteur et ingénieur agronome. Nous avons deux cultivars issus de semis de loyaux. La variété, c'est la zoche, il est sucré. La deuxième cultivar, c'est la cultivar qu'on appelle Sara. Il présente des qualités nutritionnelles excellentes. Au niveau de Rardaya, actuellement, la politique nationale, elle s'oriente vers la transformation de ce produit, à savoir le miel de date, le rhum à date broyée. Un espace vente a fait le bonheur de nombreux visiteurs que nous avons rencontrés. C'est naturel, il y a quand même une grande variété. C'est avec plaisir qu'on découvre tout ce qu'on ne connaît pas du sucre. Beaucoup de variétés de dates, moins sucrées, la déglé qui n'aurait évidemment la reine. Avec sa production abondante, l'Algérie ambition d'exporter ses dates dans 150 pays. Avec ses 360 variétés de dates, la date algérienne présente des caractéristiques qui favorisent la demande au niveau mondial. Plusieurs pays occidentaux se sont engagés à appliquer les mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yohef Gallant. À l'image des Pays-Bas, de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, la France dit pour l'instant prendre acte de cette décision de la CPI. Les pays du G7 se prononceront cette semaine à l'issue du sommet prévu en Italie. Les frappes de l'antité sioniste qui ont visé tôt ce matin un quartier résidentiel de Beyrouth ont fait 11 morts et plus de 63 blessés annonce le ministère libanais de la Santé dans un nouveau bilan. Le précédent faisait état de 4 morts. Le président russe a ordonné hier de produire en série le nouveau missile balistique hypersonique utilisé jeudi pour riposter contre l'Ukraine. Poutine avait estimé ce week-end que le conflit avec l'Ukraine avait désormais tout d'une guerre mondiale et prévenu qu'il n'excluait pas de frapper les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Le risque de l'embrasement de la région est réel, l'embrasement mondial même. Mais Zelensky se voit plutôt mis de côté dans les négociations qui pourraient intervenir dans ce dossier. La capacité et la volonté du président Volodémir Zelensky à régler le conflit en cours est remise en question. Zelensky, dénoncé par de nombreuses personnalités influentes pour l'emprisonnement de ses opposants politiques, rejette toute médiation au plan de cesser le feu. Le décryptage avec François Géré, président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il y a à l'heure actuelle d'ailleurs un processus qui est en cours et qui implique un certain nombre de personnalités. Il y a notamment Viktor Orban qui joue les intermédiaires avec Poutine et avec Trump, avec lequel il a d'excellentes relations et qui se présente avec un plan pour un cesser le feu immédiat que Zelensky a rejeté. Il y a d'autre part, Elon Musk a la possibilité via Starlink de fournir des données essentielles à l'Ukraine. Donc Zelensky à l'heure actuelle est dans une situation très délicate où il pourrait se retrouver complètement coincé. Et c'est ça qui rend la situation dangereuse, à savoir qu'il pourrait tenter de faire une démarche très très dangereuse. Le président ukrainien qui voudrait faire évoluer la situation dans un sens qu'il arrange avant l'arrivée de l'administration Trump. L'Ukraine demande à ses alliés occidentaux des systèmes de défense antiaérienne de dernière génération, ce qui pourrait conduire à une dangereuse escalade impliquant pour la première fois des missiles balistiques. Il est bien évident que si la Russie répondait de manière très brutale avec plusieurs missiles balistiques, l'Ukraine pourrait considérer qu'elle peut légitimement tirer des missiles sur le territoire russe. Elle n'en a pas beaucoup pour le moment. Il faudrait donc que les Américains très rapidement leur fournissent davantage de missiles. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu, disons, de s'affoler, mais c'est vrai qu'on est dans une phase critique. Poutine a promis d'attaquer les pays occidentaux fournissant l'utilisation de leurs armes contre des installations russes. Consciente de ce risque et de la menace de Poutine qui est prise au sérieux par Washington, l'administration Biden s'assure qu'aucun pays de l'OTAN ne s'implique directement. À ce propos, le secrétaire général de l'OTAN a rencontré hier Donald Trump à Palambitch en Floride, annoncé la porte-parole de l'Alliance Atlantique. Ils ont discuté de l'ensemble des problèmes de sécurité mondiale auxquels l'Alliance est confrontée, indiquée la porte-parole du secrétaire général de l'OTAN. L'ancien Premier ministre néerlandais avait indiqué vouloir rencontrer Donald Trump deux jours après son élection. En 12h, bientôt 50 minutes, on arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. Siam Bachar, bonjour. Alors, on va continuer avec cette dixième journée de Ligue 1. Tout à fait, la dixième journée de Ligue 1 qui a commencé mercredi avec la victoire du Chabab-Ghadi de Belouisdet face au Mouloudi Adal-G3-1. Elle s'est poursuivie le jeudi avec la victoire également du CS Konstantin, un but à zéro face à l'USM-Alger et qui lui a permis de prendre seule la tête du classement de la Ligue 1. Hier, le Mouloudi Adoran a fait match nul, zéro partout au stade Miloud-Hedfi Adoran face à l'USM-Khanchela. Et aujourd'hui, trois rencontres au programme. Olympique Aqbou, Entente de Sétif, Aïssouchelef, Najm de Magra. Les deux rencontres sont prévues à 15h. À 16h, il y aura Espérance de Mostaganem, JS Saura. Deux rencontres ont été reportées, à savoir JS Kabili Mouloudi Adol-Bahir, des Paradoissés, US Biskra. Il y aura également de la Ligue 2 avec la 11e journée dans le groupe centre-ouest. Le derby algérois entre la JS Elbiar et le RC Kouba à partir de 15h. Raz Modoran, Meshiria et Nasser Usendé, Ouidad de Mostaganem dans le groupe centre-est. Oui, c'est le leader se déplacera à Batna pour affronter le cap de Batna. Et enfin, une dernière information. Le Yacine Louil vient d'être réélu à la tête de la Fédération Algérienne d'Athlétisme après avoir remporté les élections avec 44 voix devant Ammar Bouarance, 28 voix, et Benslimani Mouarande, 3 voix seulement. On termine par une virée à Tlamsen pour visiter le 14e festival international de la miniature et de l'enlumineur. C'est avec notre correspondante sur place, Amin Abjaoui. Cette manifestation culturelle unique dans sa 14e édition réunit des artistes de 18 pays arabes et internationaux avec le Japon comme invité d'honneur. Monsieur Belhajja Tarchawi, conservateur du festival, nous confie. On a une riche participation des artistes venus, environ 18 pays, notamment l'Iran, la Turquie, le Pakistan, l'Egypte, la Tunisie. Et on a pour cette année un invité d'honneur, le Japon. Ce festival unique célèbre l'art de la miniature et de l'arabesque. Les visiteurs pourront donc découvrir des œuvres minutieuses, témoignant de la précision et de la créativité des artistes participants. Rime Al-Taki, je viens de l'Amérique, je suis très contente. C'est le seul festival, les artistes qui participent sont très fiers d'être parmi vous. Le choix du Japon comme invité d'honneur promet des perspectives artistiques fascinantes, permettant un dialogue interculturel riche à travers l'art de la miniature. Un rendez-vous artistique où la beauté se révèle dans le plus petit détail. De Clamson, Amine Abedjaoui pour Al-Géchin 3. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Adou et Amine Seigni. Krimou était à la technique, Nasserina à la régie d'antenne. Yassine, au streaming vidéo, tout de suite, c'est la météo présentée par Soraya Zantar. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Sous-titrage ST' 501